Monsieur Hilliard est vendeur ambulant de beignets. Il habite à un Buitaté, non loin de la place d'un doile sur la Haute-Ville. Il est célèbre pour ses beignets qu'il appelle Lifou d'après un personnage de film de Kung-Fu. Des Lifous qu'il vend à 40 arrière la pièce. Il en vend 9 000 à 10 000 par jour. Monsieur Hilliard vit sa vie de rêve en vendant ses Lifous, lui qui a toujours voulu être indépendant. Aujourd'hui, grâce à son activité, il est devenu quasiment une figure de la Haute-Ville. Il en est de même de Madame Juliette. Elle, c'est la gardienne de la source sacrée de la douane dédiée à Rakout Madige. Oui, le sacré a toujours fait partie de l'histoire de la Haute-Ville. Dès lors, Madame Juliette perpétue cette charge et tient aussi la fonction de guérisseuse. Grâce à des traitements tirés de la pharmacopée traditionnelle malgache et toujours diluée avec l'eau de la source. Vous ne le croiriez pas, mais Madame Juliette a été, paraît-il, déclarée morte à trois reprises. Mais elle est à chaque fois revenue à la vie. Pour elle, les douanes font partie du patrimoine de Madagascar. Celle qu'elle en est la gardienne fait partie des douanes de la Haute-Ville. Et saviez-vous qu'on cultive aussi du creusson à la Haute-Ville ? C'est l'activité de Monsieur Ange. Une activité qu'il a héritée de son grand-père qui a investi l'endroit en 1938. Aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe de la creussonnière familiale. C'est grâce à cela qu'il subvient aux besoins de sa famille, devenu propriétaire des lieux en 1970. La creussonnière d'Ange fait aussi aujourd'hui partie des curiosités de la Haute-Ville. Tous ces personnages constituent un autre aspect presque insoupçonné de la Haute-Ville. Ces images et ces histoires, c'est Rizasoul qui les a capturés. Une manière de démystifier cette Haute-Ville afin de mieux la préserver. Donc en fait, ce projet, les portraits de gens de la Haute-Ville, est un projet qui a été initié par le musée de la photo de Madagascar. Et dans un but sociologique, en fait, a priori. Parce qu'on voulait vraiment mettre un visage sur les gens, les habitants de la Haute-Ville. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas tellement. Et que finalement, si on regarde un peu tous ces portraits-là, on perçoit que ce sont des gens comme tout le monde. Il y a encore plein d'autres comme Madame Jeannette la Lavandière, Madame Marie l'Épicière, Monsieur François le Jardinier, ou encore Monsieur Wounds, le producteur de cornets de glace. Des personnages choisis spécialement pour mettre en valeur des métiers que l'on croyait disparus de la Haute-Ville. Oui, donc en fait, la particularité de tous ces portraits-là, justement, et ce pourquoi nous les avons choisis, c'est que ces gens-là habitent et travaillent dans la Haute-Ville, que ce soit à Faravout, un Doual, un Bouipout, etc. Ce sont vraiment ces petits métiers locaux de la Haute-Ville qu'on voulait mettre en lumière, finalement. Donc c'était ça l'intérêt vraiment sociologique de ce projet-là. L'exposition Haute-Ville-Portrait, dans laquelle est ancrée cette série de photographies, a été réalisée dans le cadre du programme de protection du patrimoine de la Haute-Ville, initié par la commune urbaine d'Antananarive et la région Île-de-France. Rizasoul a été spécialement sollicité pour mener le projet. Une continuité pour Rizasoul, habitué à raconter des vies à travers son objectif. Pour lui, le challenge a valu le coup. Ce qui était intéressant pour moi, le challenge qui était pour moi, c'était de faire transparaître la Haute-Ville, pas dans leur regard, finalement, pas dans leur façon de s'habiller, mais plutôt dans le décor que je devais montrer derrière eux, et qu'eux ne voyaient pas quand je faisais la photo. Et donc c'était ça qui était important. Il fallait qu'on sent la ville, il fallait qu'on sent la hauteur, il fallait qu'on sent qu'il y ait une pente derrière eux, il fallait qu'on sent des vieilles maisons, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada